bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam exercice numéro 1 sur le cours d'agrandissement et réduction dans l'espace niveau 3ème année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019 et 2020 soit abécédé un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm on agrandit ses dimensions 4 fois calculer sa surface après son agrandissement prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher la surface de ce rectangle après l'agrandissement ça y est vous avez terminé allez-y on passe à la réponse ensemble calculant s' la surface du rectangle après l'agrandissement à ton avis qu'est ce qu'on va faire pour répondre à cette question bien oui on peut chercher la surface initiale de rectangle ABCD avant l'agrandissement on sait que sa longueur est 8 cm et sa largeur est 5 cm donc on peut trouver facilement sa surface n'est ce pas ? allez-y on va calculer sa surface de départ ici on va écrire ici on va écrire calculant soit soit s la surface de ABCD bien sûr avant l'agrandissement s est égale à la longueur fois la largeur c'est à dire s est égale à 8 fois 5 donc cette surface cette surface s est égale à 40 cm² maintenant on sait la surface de départ et quelle est la coefficient d'agrandissement oui il est écrit ici c4 donc pour trouver la surface s' on va utiliser la propriété qu'on a déjà vu dans nos cours quel est le lien entre s' et s oui le lien entre s' et s c'est que s' est égale à k² fois s avec k la coefficient d'agrandissement je vais écrire ça on sait d'après la propriété que s' est égale à k² fois s donc je vais remplacer k par sa valeur et s par sa valeur que j'ai déjà trouvé ici je vais écrire et comme et comme et comme k est égale à 4 et s est égale à 40 cm² alors s' prime est égale à 4 au carré fois 40 4 au carré c'est 16 donc 16 fois 40 16 fois 4 c'est 64 avec 0 à droite avec 0 à droite ça donne 640 cm² ça c'est la surface du rectangle après avoir agrandi ses dimensions il y a une autre méthode pour chercher le même résultat dans les données que vous voyez ici on a dit que on a multiplié 4 fois les dimensions donc je peux chercher la nouvelle longueur du rectangle après l'agrandissement la longueur ça sera soit 8 fois 4 c'est 32 cm et la largeur ça sera 5 fois 4 c'est 20 donc la surface c'est 32 fois 20 c'est à dire 640 cm² donc on a deux méthodes pour calculer la surface du rectangle ABCD après l'agrandissement soit on utilise la propriété qu'on a vu en classe soit on utilise directement le coefficient d'agrandissement pour la longueur et pour la largeur et on cherchera la nouvelle longueur et la nouvelle largeur puis on utilise la règle pour calculer la surface de n'importe quel rectangle Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de la CFF2 du collège Bourzé-et-Une Marrakech au revoir